En Côte d'Ivoire, le prix Borchon de la noix de cajou pour la campagne 2019 est connu. Il est fixé à 375 francs CFA. Nous y reviendrons. Le mouvement des petites et moyennes entreprises entreprend une session de formation à l'endroit de ses membres sur l'annexe fiscale 2019. Et puis, Ivoire Builders Forum, la troisième édition de cette plateforme d'échange, de réflexion et de partenariat d'affaires, s'est ouverte à Abidjan. Plus des détails dans ce journal. A toutes et à tous, bienvenue. Les travaux de la 43e Assemblée Générale Ordinaire de la FANAF prennent fin ce jeudi 21 février à Tunis. Au cours d'un panel de ce grand rendez-vous d'assurance, certaines pratiques qui entravent le développement de l'assurance en Afrique ont été dénoncées. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux dans ce journal pour nous en dire davantage. Mais en attendant, en Côte d'Ivoire, le lancement de la campagne de commercialisation de la noix de cajou s'est tenue à Abidjan, précisément dans la commune du Plateau. Le prix borsant de la noix de cajou bien séchée, bien triée et exempte de matières étrangères est fixé à 375 francs CFA. L'annonce a été faite officiellement par le directeur général du conseil coton à Nacard lors d'une conférence de presse. Le reportage de Ariane Touré et Maru Serri. 375 francs CFA, c'est le prix borsant de la noix de cajou pour cette année 2019. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue par le conseil du coton et de l'Anacard lors du lancement officiel de la campagne 2019. Une campagne qui met l'accent sur l'amélioration de la qualité marchande et le renforcement des mesures incitatives pour l'augmentation du taux de transformation locale. Pour le docteur Adama Koulibaly, ce prix concerne les noix de cajou bien séchées, bien triées et exemptes de matières étrangères. Le prix magasin intérieur est estimé à 400 francs CFA par kilogramme et 459 francs CFA par kilogramme, le prix magasin portuaire. Les enjeux, le premier enjeu, c'est de permettre au producteur d'avoir le prix minimum indiqué par le gouvernement. Minimum. Parce que l'avantage avec la fixation de prix dans la noix de cajou, c'est que c'est un prix plancher. Et donc ça ouvre la possibilité aux producteurs de gagner plus. Si tant est qu'ils ont de bonnes capacités de négociation, si tant est que sur le prix international, il y a une embellie, elle se répercute automatiquement sur le bord de champ. Donc ça, le premier enjeu, c'est de permettre aux producteurs de gagner au moins les 375 francs. Et ça, nous serons fermes là-dessus. Ces 375 ne sont pas négociables. Ces 375 francs sont ce qu'il faut au minimum donner aux producteurs. Et donc, tous ceux qui seront tentés de faire en dessous de ce minimum, verront leur agrément tout simplement suspendu, qu'ils soient acheteurs ou exportateurs. Aussi, le directeur général du conseil du coton et de l'Anacard a invité les populations au respect scrupuleux des dispositions pratiques de la campagne 2019. La population dans sa France jeune, qui ne comprend pas toujours que quand l'effort de l'or arrête un camion, c'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. C'est dans l'intérêt de la population, c'est dans l'intérêt, j'allais dire, de la communauté nationale. C'est la Côte d'Ivoire qui a bâti son développement sur l'agriculture. Et donc, tout produit qui passe fortement la frontière ne profite pas à l'économie nationale. Et c'est sur la base des produits exportés à partir du port d'avion que le gouvernement fait les prélèvements pour développer le pays, pour construire des routes, pour construire des écoles, pour construire des centres de santé, pour électrifier les villages. Et lorsque vous soustriez ce produit et que vous l'emmenez dans un autre pays, le bénéfice est pour ce pays. Pour cette année 2019, un objectif de 130 000 tonnes est à atteindre. Le conseil du coton et de l'Anacard comptent pour cela tisser des partenariats stratégiques pour fluidifier l'exportation de la noix de cajou. Le PASRES, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire, a proclamé les résultats de la première session 2018 de l'appel à projets portant sur l'agriculture et la santé végétale. Ils sont quatre lauréats à avoir proposé des projets. Ils ont reçu 50 000 dollars, soit un montant de 30 millions de francs CFA. La remise des prix du financement s'est déroulée au siège du centre de recherche suisse à Abidjan. Des précisions avec Lucien Sboccois et Charles Kouakou. Ce sont quatre chercheurs, deux Ougandais et deux Ivoiriens qui reçoivent 50 000 dollars américains. L'équivalent de 30 millions de francs CFA pour avoir proposé deux projets dans le domaine scientifique en agriculture et santé végétale. Pour cette première session 2018, ce sont Geoffrey Onanga de l'Ouganda et Fatou Gamasoro de la Côte d'Ivoire. Ensuite, Titus Alikai de l'Ouganda et Justin Pitta de la Côte d'Ivoire qui sont les lauréats primés, respectivement dans le domaine de l'agriculture et de la santé végétale. Les heureux élus du Passerès, programme d'appui stratégique à la richesse scientifique, sont issus du Conseil national de la science et de la technologie de l'Ouganda et de l'Université Félix Soufoué-Boigny de la Côte d'Ivoire. Satisfaits et reconnaissants, ils donnent leur impression. Je viens de recevoir un prix du Passerès pour une valeur de 50 000 dollars pour un projet sur la caractérisation des virus qui infecte l'Ignam. Un projet conjoint porté par moi-même et un chercheur ougandais dans le cadre d'un partenariat avec le Passerès et un institut ougandais. Nous allons conduire un projet en partenariat avec nos collègues du Centre national de recherche de l'Ouganda sur le riz. Il s'agira pour nous de concevoir et de rendre opérationnel un système de surveillance en temps réel de la puriculariose dans nos espaces rizicoles. Parce que la puriculariose, à ce jour, il faut le savoir, c'est la plus dévastatrice des pathologies qui durent. Pour le secrétaire exécutif du Passerès, bénéficier d'un financement pour réaliser des travaux de recherche est certes bien, mais orienter les résultats vers le développement des moyens techniques agricoles serait mieux. Il est inconcevable que les Ivoiriens continuent à fonctionner au XXIe siècle sans tenir compte des avancées notables en matière de sciences, technologie et innovation. Vous voyez, les deux projets que nous avons décidé de financer aujourd'hui, avec le soutien de nos partenaires canadiens, sud-africains et britanniques, sont deux projets dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Un projet pour lutter contre la maladie du manioc et un autre projet pour améliorer la productivité au niveau du riz. Parce que nous pensons que ces deux projets sont importants et qu'ils vont avoir un impact bénéfique pour le développement de la Côte d'Ivoire. Si vous prenez le riz, le riz est la première céréale consommée en Côte d'Ivoire. Et près de la moitié de notre consommation importée. Ça fait des centaines de milliards de francs CFA qui sortent du pays. Nous pouvons être autosuffisants en riz, par exemple. Et ces sommes que nous dépensons, donc, acheter du riz, nous pouvons les orienter vers nos destinations. Les objectifs spécifiques du passé se résument pêle-mêle à promouvoir l'élaboration de projets de recherche et d'innovation conjointes par des équipes de chercheurs des deux pays, l'Ouganda et la Côte d'Ivoire, qui prennent en compte les besoins des populations. Le MPME, le mouvement des petites et moyennes entreprises, a l'épreuve du renforcement des capacités de ses membres. Cette fêtière a organisé récemment une formation sur l'année fiscale 2019. Objectif, favoriser une meilleure compréhension des mesures d'incitation fiscale en faveur des PME contenues dans cette loi de finances 2019. On en sait plus dans ce reportage de Hervé Blagnon et Cras Augustin. Une trentaine de cadres juridiques et fiscaux, ainsi que des chefs d'entreprise à l'école du MPME. Le mouvement des petites et moyennes entreprises a initié une formation pratique sur les dispositions majeures de l'annexe fiscale 2019. Un rendez-vous du Donner et du Recevoir, animé par le Conseil juridique et fiscal, Maître Écouporle Arnaud. Cette annexe fiscale a fait la part belle des mesures d'incitation au PME, mais elle intègre des conditions. On attend un arrêté du ministère du budget pour l'application de certaines dispositions. On veut suivre des prêts de cet arrêté-là, pour ne pas qu'elle vienne encore en contraignante cette annexe fiscale-là et puis tuer tous ces avantages, toutes ces incitations qu'on veut mettre en place. On a des dispositions qui, de fois, font des faveurs, mais en limitant la durée d'application, ou en limitant les critères de durée de création à deux ou trois ans, alors qu'on a beaucoup de PME qui ont des difficultés, mais qui existent depuis ce délai-là. On dépassait ce délai-là. On favorise la question d'entreprise, mais il faut favoriser aussi le sort des entreprises qui sont déjà là, qui ont du mal même à s'en sortir. Pour la fêtière des PME, cette rencontre est destinée à recueillir auprès de ses membres leurs observations sur l'annexe fiscale 2019, en vue d'en faire part aux autorités compétentes. Le mouvement des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire est une organisation patronale de PME. Il était important de s'appesantir sur ce qui touche à proprement parler les PME, de les outiller pour qu'elles puissent justement prendre en compte ces mesures qui ont été prises dans l'annexe fiscale. Les participants à cette formation saluent cette initiative. Ils relèvent que l'annexe fiscale 2019 ne reflète pas les changements souhaités par le secteur privé. Personnellement, je ne trouve pas les dispositions trop pertinentes pour les PME. Je pense qu'on peut mieux faire. On est souvent un peu satisfait, mais ça pourrait être encore mieux. En termes de contrôle fiscal, en termes même de rabaissement des taux fiscaux. Votée le 28 décembre 2018, la loi de finances 2019 et son annexe fiscale est entrée en vigueur le 2 janvier 2019. Elle est le fruit d'une concertation entre états et secteurs privés. Nous l'annoncions dans les titres. La troisième édition de Ivoire Builders Forum s'est ouverte à Abidjan. C'est une plateforme d'échange, de réflexion et de partenariat d'affaires. Cette initiative de Ambassadeur Investis et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire entend contribuer à la dynamisation de l'activité économique dans la sous-région. Lawani Babatoundé et Maru Seri. Du 15 au 16 mars prochain, soutient à Abidjan la troisième édition de Ivoire Builders Forum autour du thème « Fonds d'investissement privé dans l'UEMOA, quelle perspective ? » Le thème économique de dimension sous-régionale, Ivoire Builders Forum est un cadre de rencontres, d'échanges et de partenariats entre décideurs publics et privés, les entreprises et les PME. Où sont attendus environ 1 400 dirigeants du continent et d'ailleurs, notamment le Nigeria et la France, les deux pays à l'honneur de Ivoire Builders Forum cette année. « C'est important que la Côte d'Ivoire se positionne et c'est dans ce sens, vu que notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays qui est aujourd'hui convoité par tous les investisseurs internationaux, la Chambre de commerce et nous avons décidé d'instituer ce forum-là. Donc il est devenu un forum ouest-africain et je demande à ce que tous les Ivoiriens et toute l'Afrique de l'Ouest, qui va se retrouver d'ici le 15 et 16, que toutes ces personnes et personnalités nous accompagnent pour que la capitale, comme on le dit, la capitale de Côte d'Ivoire, devienne la capitale économique pendant deux jours, du 15 au 16 mars prochain. La Chambre de commerce de Côte d'Ivoire accompagne toutes les initiatives économiques et commerciales qui profitent non seulement au peuple ivoirien, aux entrepreneurs et aux investisseurs ivoiriens. Ivoir Builders Forum se décline en quatre grandes articulations. Au menu, des panels, la création d'un fonds d'investissement, des rencontres B2B entre les entreprises ouest-africaines et un dîner gala va refermer les portes de la troisième édition de Ivoir Builders Forum à Abidjan. Abordons la page Société de cette édition. À la veille des élections de 2020 en Côte d'Ivoire, Civis Côte d'Ivoire, une association d'éducation à la citoyenneté et à la promotion des droits humains lutte pour la réforme de la CEI, la Commission électorale indépendante. Dans ce cadre, cette association a organisé une conférence débat autour du thème suivant. Comment la réforme de la CEI peut-elle permettre un meilleur enracinement des valeurs démocratiques et de l'état de droit ? Le commentaire de Mondesir Nassimento, Odifini. Réforme de la CEI, quelle option pour la paix en Côte d'Ivoire ? C'est autour de ce sous-thème que la conférence débat organisée par Civis Côte d'Ivoire s'est tenue. Représentants de partis politiques de Côte d'Ivoire, membres d'ONG et de syndicats de droits de l'homme ont préparé à cette rencontre d'échange. Tous partagent la même idée. Pour éviter des conflits, la CEI, la Commission électorale indépendante, doit être composée de membres n'appartenant pas à des partis politiques tentés de prendre le pouvoir en 2020. Vous avez un match ASSEC-Africa. Vous êtes d'accord avec moi que l'ASSEC et l'Africa ne viennent pas arbitrer. C'est tellement simple que ça. Donc pour nous, à partir du moment où c'est les hommes politiques qui cherchent le pouvoir et l'exercer, ils ne devraient pas être dans l'arbitrage. La société civile depuis 2014 a fait ce qu'elle devait faire pour qu'on en soit là, pour qu'on ait l'arrêt. La société civile, après cela, se retire. Civice Côte d'Ivoire anticipe et multiplie des actions pour des élections apaisées en 2020. Pour cette association, trois points essentiels doivent être valorisés au sein de la CEI, la Commission électorale indépendante, à savoir l'indépendance, l'impartialité et l'égalité. Pour aboutir à une paix durable, un développement et une cohésion sociale en Côte d'Ivoire, Civice Côte d'Ivoire fait cas de quelques propositions. Dans un pays, pour qu'il y ait la paix, il faut que tout le monde soit autour de l'arbre à l'arbre. Donc, première proposition aujourd'hui, la plus importante, c'est une proposition citoyenne, c'est que le gouvernement, avec à sa tête son Excellence Amadou Gonkoudibali, se rapproche de l'opposition pour qu'il revienne à la table des négociations. C'est notre première proposition. Concernant la CEI, Civice Côte d'Ivoire appartient au groupe des plaidoyers qui s'appelle GEPAT et notre proposition a été déjà déposée il y a deux semaines dans le délai. Et là-dedans, nous parlons de la modification du code électoral, l'article 9 qui permet aujourd'hui légalement aux candidats de transporter le bêta électoral. L'article 9, nous voulons absolument qu'il soit modifié. Le découpage électoral, nous avons donné une pléiade de possibilités de le faire. Aujourd'hui, vous savez qu'il est à 80% politique et 20% au développement. Nous, on souhaite qu'il soit inversé, que le découpage électoral soit l'affaire de tous. Nous souhaitons aussi que la Cour suprême ait quelques modifications, ainsi que le Conseil constitutionnel. Mais l'innovation de la proposition, c'est le pouvoir de police que nous voulons donner au président des CEI local. Tirant les leçons de la crise à Bassam, nous nous sommes rendus compte que le préfet était présent, le commandant de brigade était présent, le commissaire était présent et des loubards ont pu traverser tout ce monde-là et casser les unes. Or, si le pouvoir de police était arraché du main du préfet et qu'il était donné au président de la CEI locale pour la période des élections, comme dans certains pays que nous avons visités ou nous avons fait des observations électorales, cela pourrait régler le problème de l'insécurité dans les unes. La conférence débat autour de la réforme de la CEI organisée par Civis Côte d'Ivoire se fera dans les différentes localités de la Côte d'Ivoire. Les villes de Yamoussokro, Abouassou et Dalois abriteront ces rencontres d'échange respectivement le 19 mars, 19 avril et 19 mai 2019. L'Association d'éducation à la citoyenneté et à la promotion des droits humains Civis Côte d'Ivoire veut contribuer à un renforcement des citoyens dans leur capacité de compréhension, d'analyse et d'action, et ce, dans le but de construire une société plus juste, solidaire et respectueuse des droits humains. Nous en parlions à l'entame de cette édition. Nous nous rendons maintenant à Tunis, où s'est tenue une concertation entre la FIAC, la Fédération inter-africaine de courtage, et la FANAF, la Fédération des sociétés d'assurance de droits nationals africaines. Occasion pour les assureurs-conseils de dénoncer certains travers de la pratique assurantielle et réfléchir à l'assainissement de leur secteur. Le reportage de Jean-Charles Lassibahi et Lyon Gilbert. Nous avons énormément à faire. Alors, ensemble, mettons-nous, finalement, ensemble, pour avancer. C'est une tradition aux assemblées générales de la FANAF. La FIAC, qui est l'association des intermédiaires, encore appelée assureurs-conseils ou courtiers, rencontre les patrons des compagnies d'assurance. Objectif, harmoniser la pratique assurantielle, mais à Tunis, la rencontre s'est vite transformée en tribune de récrimination. Parce que ça ne nous arrange même pas, nous autres courtiers. On voit des affaires à 100 millions, une flotte automobile, ça passe en appel d'offres, on réduit la prime donc à 20 millions. Mais l'assureur perd, nous également, on perd, parce qu'on est commissionné sur 20 millions au lieu de 100 millions. Donc là, c'est des pratiques aujourd'hui que nous dénonçons. Les courtiers ont également débattu de la nécessité d'assainir leur milieu. L'encontre des centaines de courtiers dans l'espace CIMA-FANAF, selon les courtiers eux-mêmes, avec des brébis galeuses dont le comportement n'honore pas la profession. Mais ces courtiers en délicat, tout le monde les connaît. Il n'y a pas de secret sur notre petit marché. Nous connaissons tous des brandies du marché, on les connaît très bien. Mais quand ça nous arrange, on veut coopérer avec eux. Il y a une plénitude de courtiers. Sur le marché ivoirien, par exemple, qui est le premier marché, on parle de 400 courtiers. Sur mon marché, qui est le Sénégal, on est plus de 100. Et aujourd'hui, nous, pourquoi on demande la professionnalisation ? C'est d'abord enlever tous ces courtiers qui ne sont pas du métier, qui ne jouent pas le rôle de véritable courtier. Et dans les résolutions des états généraux de Cotonou, nous avons même proposé à l'insert de ce qui se passe en France, l'institution d'un registre dans lequel on va immatriculer tous les courtiers. Ça s'appelle OREAS en France. Ça permettra de suivre, de voir qui sont les professionnels, parce que le courtier, il est astreint à une certaine responsabilité vis-à-vis de son client. Les courtiers se sont séparés avec la promesse de poursuivre la réflexion au sein du comité consultatif mis en place à Cotonou au Bénin en 2018. En marge du symposium et de l'Assemblée générale ordinaire de la FANAF, la chaîne de télévision Business 24 Africa et Financial Afrique se sont donnés la main pour fournir à l'Afrique l'information économique. Les deux groupes ont signé un partenariat pour formaliser leur accord. Nous restons toujours avec Jean-Charles Sibahi et Lion Gilbert. Deux géants de l'information économique et financière sur le continent africain se donnent la main pour mieux informer les téléspectateurs. À Tunis, en marge de l'Assemblée générale ordinaire de la FANAF, la chaîne de télévision panafricaine Business 24 Africa et Financial Afrique ont officialisé leur partenariat. Nous avons décidé de mettre en synergie nos deux modèles pour encore mieux couvrir l'actualité africaine, pour mieux accompagner les événements, pour donner plus de visibilité aux opérateurs économiques. Je pense que si nous voulons une Afrique émergente, il faudrait que les opérateurs économiques, au-delà des pays, au-delà des régions, puissent se donner la main parce que dans la mondialisation, il faut une taille critique, il faut une force de frappe et c'est ce que nous sommes en train aujourd'hui, ici à Tunis, en terre africaine, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons le même ADN. L'Afrique est pauvre en matière d'information économique et financière et ça, ça complique donc le développement économique. Comme vous le savez, tous nos pays veulent aller à l'émergence. L'émergence ne peut pas être politique, l'émergence est économique. L'émergence, c'est industriel, c'est commercial, c'est le business. Donc, il nous faut avoir de grands médias d'affaires et c'est dans ce sens que nous avons entamé depuis Kigali, c'est depuis l'année dernière que nous sommes en pourpalais, pour aller ensemble sur ce métier-là et faire en sorte que nous puissions étendre notre zone de couverture. Ce premier partenariat qui vient d'être signé va permettre à Business24 de couvrir le Sénégal et la Mauritanie avec une extension sur le Maroc et la Tunisie qui sont des sites sur lesquels l'échelle Afrique a une base journalistique. Par cette convention, nous sommes en train d'étendre notre zone de couverture parce que notre objectif à nous, c'est de couvrir toute l'actualité économique africaine. Nous devons être porteurs de nos nouvelles nous-mêmes. Nous ne devons pas les déléguer à d'autres médias. Et l'Afrique a les connaissances qu'il faut pour couvrir et distribuer l'information économique et de développement à sa population et aux autres populations. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités d'affaires partout. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'ambitions. Dans tous nos pays, il y a de l'ambition. Il faut faire ressortir cette ambition-là et permettre aux jeunes, aux moins jeunes et à tous les entrepreneurs de se faire connaître et surtout de donner corps à leurs ambitions. Business24 Africa est la première chaîne d'information économique francophone. Financial Africa, quant à lui, est un groupe économique et financier avec plusieurs types de supports, dont une newsletter quotidienne. Terminons en images, les chefs d'État et de gouvernement de 17 pays africains tiendront un sommet le lundi 25 février à Niamey pour valider un plan d'investissement climatique de plus de 300 milliards d'euros sur 12 ans. Cette annonce est du ministre nigérien de l'Environnement, Al-Moustapha Garba, lors d'une conférence de presse. Ce plan élaboré est la traduction des engagements des États du Sahel à travers l'accord de Paris sur le réchauffement climatique. Le sommet de Niamey permettra de soumettre à la validation des chefs d'État et de gouvernement le plan d'investissement climatique élaboré pour la période 2018-2030 par les experts des 17 États. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –